Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'élogeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les minigamers, bienvenue sur la chaîne du Professeur Board Game, c'est Bruno, je vais être votre parent accompagnateur. Et moi, c'est Alex, aujourd'hui on va regarder le jeu Mellers Zoo. Mellers Zoo est un jeu édité chez Randolph en 2022. On les remercie d'ailleurs pour cette copie. C'est un jeu de l'auteur Thomas Dagenais L'Espérance qu'on connaît aussi pour le jeu Décrypto. Il se joue de 1 à 6 joueurs âgés de 8 à 1 plus et a une durée d'environ 30 minutes. Dans le jeu, on joue les vrais employés du Mellers Zoo qui est au Québec et le but est d'adopter tous les animaux qui sont aussi des vrais animaux. Chaque joueur va gérer une main de carte. Avec les cartes, il peut se déplacer dans le zoo, il peut adopter des animaux ou régler les problèmes des animaux qui sont dans le zoo. C'est un jeu coopératif qui va évoluer de partie en partie. Pour vous expliquer les règles, on vous montre le défi numéro 1, pour ne pas vous gâcher la surprise, et ensuite on vous dit ce qu'on en pense. Pour vous montrer la base et le premier défi de Mellers Zoo, on va faire une mise en place pour 2 joueurs. On va commencer par le plateau au centre. Sur le plateau, on retrouve les zones d'accueil, les 3 habitats, la ferme, l'Amérique du Nord et l'habitat exotique. Au centre, on a la cantine et autour, la pioche et la défausse pour les ressources, la pioche et la défausse pour les besoins, l'entrepôt et la place pour la pioche des animaux. On mélange les 4 ressources qu'on place à l'endroit indiqué. On fait la même chose avec les cartes besoins qui vont ici. Les 7 cartes animaux du premier défi sont mélangées et placées ici. On pioche les 4 premières cartes et on les place sur les zones d'accueil. Les jetons problèmes sont mis à portée de main. Chaque joueur choisit un membre de l'équipe et place leur pion de sa couleur dans la cantine. Le but du jeu va être d'adopter tous les 7 animaux avant que le paquet de cartes ressources soit vide. Le jeu se déroule en tour de jeu qui représente 4 moments dans la journée. L'aube, le matin, l'après-midi et le soir. Dans la première phase, l'aube, chaque joueur pise 4 cartes qu'il met visibles devant lui. C'est possible qu'en fin de partie, il n'y ait pas assez de cartes pour en donner 4 à chaque joueur. Si c'est le cas, on les distribue équitablement. Dans l'étape du matin, chaque coéquipier pioche une carte besoin. Voici un exemple. Le joueur 1 pioche une carte avec un ballon dessus. Il va mettre un ballon sur tous les animaux dans les habitats qui ont ce symbole. Le joueur 2 pioche à son tour une carte. Cette fois, il y a un ballon et une goutte. Il rajoute un ballon sur les animaux avec le symbole et ajoute une goutte où nécessaire. Sur les cartes avec un double besoin, on retrouve ce symbole. Le joueur doit piger une carte ressource supplémentaire. Dans l'éventualité où il manquerait des jetons, on les distribue équitablement. S'il manque de cartes besoin, on rebrasse la défense pour continuer de piger. La majeure partie du jeu se passe dans la phase de l'après-midi. Dans cette partie du jeu, tous les joueurs jouent en même temps. Il n'y a pas d'ordre, on peut sauter d'un joueur à l'autre et revenir à un joueur. Un joueur peut effectuer trois types d'actions. Il peut se déplacer. Pour ce faire, il défausse n'importe quelle de ses quatre ressources. Pensez qu'il utilise la voiturette au lieu des ressources dessus la carte. Ensuite, il peut se déplacer vers n'importe quelle de sept destinations. Un des trois habitats ou une des quatre zones d'accueil. Par exemple, le joueur bleu défausse cette carte et il se déplace sur l'habitat de l'Amérique du Nord. Il n'y a pas de limite de pion par case. Une autre action qu'on peut faire, c'est de régler des problèmes. Si on est sur une case habitat, il nous suffit de défausser une carte ressource avec le symbole d'un problème pour l'enlever. Ici, on a deux symboles ballons, ce qui nous permet d'enlever les deux ballons. Finalement, l'autre action qu'un joueur peut effectuer, c'est d'accueillir un animal. Pour pouvoir le faire, il doit d'abord se déplacer sur une des cases d'accueil. Ensuite, le joueur peut poser une ou des quatre ressources sous l'animal. On n'est pas obligé d'avoir toutes les ressources. Tant que le coup d'accueil n'est pas atteint, les cartes vont rester là, même pour les tours suivantes. Si le coup est atteint ou dépassé, on accueille l'animal. Ici, on a les deux peignes et l'outil. L'accueil se fait en quatre étapes. Tout d'abord, imiter le son de l'animal. Mais, les quatre ressources sont défaussées. L'animal est transféré à son habitat. Tous les pions qui sont sur la case d'accueil de l'animal peuvent se déplacer vers l'habitat d'accueil. Ce que notre joueur va faire. Finalement, on pioche une nouvelle carte, s'il y en a encore dans le paquet. Dans l'habitat de la ferme, le joueur aurait pu régler le problème représenté par la goutte, mais il n'en a pas. Les joueurs ne pensent plus avoir de choses à accomplir avec leur carte. Alors, on passe à la phase soir. Ceci arrive aussi si les joueurs n'ont plus de carte. Lorsque c'est le soir, on ramène les pions à la cantine. S'il reste des cartes, on peut en entreposer trois dans l'entrepôt. S'il en restait plus, les excédentaires sont défaussées. Les cartes dans l'entrepôt sont accessibles à tous les joueurs lors de la phase d'après-midi. Ensuite, on doit vérifier si on doit gérer une crise. S'il reste des problèmes sur des animaux, on a une crise. Pour régler le problème, on va prendre une carte à la fois sur le paquet de ressources. Chaque symbole ainsi pigé nous permet de régler un problème. On continue jusqu'à ce que tous les problèmes soient réglés ou que la pioche de ressources soit vide. Cette carte étant un joker, elle nous permet d'enlever n'importe quel problème. On peut donc enlever le besoin en eau. Si la pioche ressource est vide et qu'il reste des problèmes, la partie est perdue. La crise est gérée avec succès, mais il reste des animaux à adopter. On passe alors au prochain tour. Si par contre tous les animaux sont adoptés, vous avez gagné le premier défi. Et vous pouvez ouvrir la première enveloppe. Voilà, c'est comme ça qu'on joue au premier défi de Miller Zoo. Qu'est-ce qu'on pense du Miller Zoo? Si on parle des composantes, elles sont correctes. Les cartes et les cartons font la job. Par contre, avec les illustrations, elles sont vraiment belles. Le code couleur des ressources est facile à comprendre et avec les zones du jeu, on sait où les choses vont. La thématique du jeu, le Miller Zoo, c'est un vrai zoo qu'on retrouve ici au Québec, à Frampton en Beauce plus précisément. Il y a aussi une émission documentaire qui a été faite sur ce zoo-là, qui s'appelle Un Zoo pas comme les autres. Ma femme en avait écouté quelques épisodes avant de jouer au jeu. Pas parce qu'on allait jouer au jeu, elle avait déjà écouté l'émission parce qu'elle l'aimait. Et elle a reconnu des employés et des animaux dans le jeu. Ça, c'est le fun. Ça crée un petit attachement à la thématique du jeu. On va revenir à ces composantes qu'il y avait dans la boîte. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est les petits sacs bruns. Il y avait quand même des sacs blocs pour serrer les choses. Fait que si vous savez à quoi sert les sacs bruns, dites-nous-le dans les commentaires. Mais le zoo est un jeu co-op. Tout le monde peut voir les cartes des autres. Ça peut être sujet à l'alpha gamer, un joueur qui voudrait tout contrôler. Par contre, l'aspect familial du jeu est très présent. Parce que vu que tout le monde voit les cartes, on peut vraiment bien coopérer. Mais si, admettons, il aurait failli cacher nos cartes ou parler en code, ça aurait enlevé un peu cet aspect-là. Le but du jeu, c'est d'adopter des animaux. Plus on va adopter d'animaux, mais ces animaux-là vont avoir des besoins. Fait que là, ça nous fait de plus en plus de problèmes à régler, plus la partie avance. Ça fait une belle escalade de difficultés, je trouve, au début. C'est plus tranquille, ok, on peut gérer ça, on peut adopter des animaux. Mais plus ça va, plus on va avoir des affaires à régler. Il y a un petit sentiment d'urgence, une petite excitation qui va se créer dans le jeu. Puis ça, c'est le fun. Dans le but, c'est important de passer à l'enchaînement des actions. Quand on adopte un animal, on peut se déplacer avec. Et ça, il ne faut pas le négliger. Plus on avance dans le jeu, on va débloquer des choses qui vont nous permettre de faire des synergies. Ça aussi, il ne faut pas l'énerger. Le nombre de joueurs sur la boîte qui est écrit, maximum, c'est 6. On l'a essayé à 6, je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de chaos, ça fait beaucoup de choses à gérer. Est-ce que c'est moi qui veux tout gérer? Je ne sais pas, mais je trouvais que ça faisait trop. Mais autre ça, aussi, c'est que l'escalade de la difficulté que je parlais plus tôt, il va monter plus vite. Parce que c'est le même nombre de cartes ressources qu'on distribue, mais on en distribue à plus de joueurs. Fait que plus vite, il faut adopter des animaux, plus vite, on a des besoins à régler. Puis là, finalement, plus vite, la partie est terminée. Je trouve que le rythme, il est trop élevé. Fait que pour un compte de joueurs idéal, à mon avis, ça serait comme 3-4 joueurs. Ça, on a eu bien souvent à ce nombre de joueurs-là. Le jeu est évolutif. Quand on va avancer dans le jeu, on va ouvrir des enveloppes. Ça va augmenter la difficulté et diversifier les stratégies. De plus, on aime ça coller des collants et ouvrir des enveloppes. Ça, c'est avec les défis obligatoires qu'on va faire. Il y a des défis optionnels qui, eux, vont vraiment nous mettre à l'épreuve. Il augmente la difficulté à chaque fois, à chacun des défis obligatoires qui est attaché à un défi optionnel. Ces défis-là sont encore plus durs. Ils vont aussi mettre notre travail d'équipe à l'épreuve. Il y a des défis qui sont vraiment difficiles. Il faut les réussir tous ensemble. En parlant de difficultés augmentées, il y a des défis à un moment donné qu'on pourrait se cogner dessus et avoir à les refaire, les refaire. Ça, ça devient frustrant de ne pas être capable d'avancer dans un jeu comme ça. Et comme c'est un jeu familial, ils y ont pensé. Il y a une enveloppe première défaite. Sans vous dire ce qu'il y a dedans, ça amène quelque chose qu'il faut faire qu'on ne rencontre pas cette frustration et qu'on va être capable d'avancer dans le jeu. On va lui donner la note de A. Tout un coup de cœur à la maison, ce jeu-là. Les défis nous ont poussé à vouloir rejouer et rejouer. C'est un excellent jeu coopératif pour toute la famille. Les joueurs de tous les âges vont y trouver un petit quelque chose dans le jeu-là à apprécier. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos de la chaîne, le saut d'approbation du parent accompagnateur. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous aimez vraiment notre contenu et vous voulez nous supporter, il y a une campagne Patreon. À la prochaine les mini-gamers, et continuez de gamer! Sous-titrage Société Radio-Canada